Musique Nous avons différentes actions de prévention, mais cette action de prévention suicide nous tenait à cœur parce que nous avons été touchés de près, dans l'équipe. Donc c'est un sujet dont il faut parler, et bien dire le mot suicide, et pas seulement le mal-être. En 2010, les chiffres les plus récents, il y a 10 000 morts en France, donc en parents, et 160 000 tentatives de suicide. C'est des chiffres très marquants. En comparaison, on peut voir que 4 000 morts pour les accidents de la route, c'est tout aussi grave et tout aussi violent, mais la prévention par rapport au suicide est beaucoup moins présente sur nos territoires et à la fois en France en général. On a pu mettre en place d'abord des premières petites choses, comme des expositions, mais aussi un colloque qui a permis de faire venir un forum débat des spécialistes sur la scène et une troupe de théâtre pour permettre d'illustrer le sujet. Le public a répondu très favorablement à ces premières actions et du coup, ça nous a donné aussi l'idée et l'envie de continuer. Et les années suivantes, d'autres ateliers ont été proposés. On a fait appel à des habitants, on a fait appel à aussi des professionnels qui sont là pour et au service des usagers, le CHS de Blain, les autres partenaires du territoire, les assistantes sociales de l'hôpital, du conseil général, tout plein de partenaires se sont mis à la disposition et au service de ce projet. Et du coup, c'est à un coup très raisonnable qu'on peut mener ce type d'action. En tant que travailleuse sociale, j'ai pu assister aux formations par le CCAS de Châteaubriand, des formations avec des professionnels de santé qui étaient présents pour nous donner les indicateurs pour repérer les personnes qui pouvaient être en mal-être, en forme de dépression et nous permettre d'agir. Ça m'a permis, moi, de ne plus avoir peur d'aborder la thématique, d'aborder le sujet et de savoir jusqu'où je pouvais aller et de savoir aussi que j'avais ma place dans l'enchaînement, dans l'accompagnement de la personne vers le soin ou vers un mieux-être éventuel. Je vais vous lire un témoignage de Micheline qui ne voulait pas être une charge dans la vie. Cette conférence m'a fait prendre conscience que l'amour que je porte à mes enfants et petits-enfants et le chagrin que leur causerait mon décès sont encore plus forts que mon envie d'en finir avec la vie. C'est important de savoir qu'il faut, par exemple, demander à la personne qui n'est pas bien si elle a des idées noires, si elle pense... Si elle pense elle-même au suicide. Il faut oser lui poser cette question-là. Ça peut la soulager, la libérer. Et puis aussi, on l'a vécu, mais améliorer le lien entre les soignants et la famille, chose qui nous a un peu manqué dans notre cas. Et là-dessus, les professionnels qu'on a récemment rencontrés sont complètement d'accord là-dessus. Et c'est quelque chose qui va plus aider les familles concernées, aujourd'hui. On le voit bien dans nos groupes de rencontres de parents concernés, le sacré du lien a un lien très fort. Et on part renforcés et puis soulagés du fait qu'on peut contribuer à sauver des vies qui sont en péril. C'est important, ça, oui, de rebondir sur un drame familial et puis, à travers ça, d'être utile pour d'autres situations et venir en aide. Sous-titrage Société Radio-Canada